Bonjour chers amis, pour la troisième fois, nous nous retrouvons autour de cette petite vidéo. Je voudrais vous parler de la Vierge Marie, car elle est souvent invoquée dans ce temps d'épidémie. Et un élève protestant me disait, mais pourquoi vous n'allez pas prier Dieu ou le Christ ? Pourquoi voulez-vous passer par Marie ? Le Christ attend qu'on le sollicite, il a raison. Et en même temps, je lui ai raconté une petite histoire qui ne m'est pas arrivée, mais qui est arrivée à l'ancien archevêque de Bruxelles, le cardinal Danels. Il raconte quand il était jeune, il était professeur de théologie à l'université de Louvain-la-Neuve. Il était un rat de bibliothèque, il aimait beaucoup les bouquins. C'était sûrement un très bon professeur de théologie. Mais un jour, il se trouve que le pape l'a nommé évêque auxiliaire de Bruxelles. Elle a été très étonnée. Il a reçu beaucoup de félicitations, d'encouragement de ses étudiants, de ses confrères, et même le roi des Belges lui a envoyé un télégramme. Mais il a dit la chose suivante. C'est que ce qui lui a fait le plus plaisir, c'est qu'un de ses amis est allé voir sa vieille maman et lui a apporté un bouquet de fleurs. Et le cardinal Danels a dit, depuis ce jour-là, je comprends que quand nous nous tournons vers Marie, son fils est touché, comme moi j'ai été touché. Et il racontait plus tard, parce qu'il est devenu archevêque de Bruxelles, et ça lui arrivait d'aller dans les conférences, dans des inaugurations d'expositions avec le roi Baudouin, le roi des Belges. Et une fois, il était là, et les gens qui se massaient à l'entrée pour voir le roi et un peu le cardinal, disaient « Vive la reine, vive la reine ! » Il scandait ses slogans. Alors il s'approchait, c'était des gens des faubourgs, des gens très simples, souvent des femmes. Et il lui a demandé « Mais vous vous trompez, la reine n'est pas là, il n'y a que le roi Baudouin avec moi qui est là. » Et alors les femmes ont répondu de manière très fine « Oui, mais nous savons que cela fait plaisir au roi. » Et c'est pour cela qu'il ne faut pas hésiter à prier, à demander à la Vierge Marie de prier pour nous, ce qui est encore plus juste, parce que théoriquement, on ne prie pas Marie, on lui demande de prier pour nous, car on ne prie que Dieu et son Fils Jésus qui ont l'Esprit Saint. Et bien en tout cas, le Fils est touché quand on s'adresse à la mer. Amen.